Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée et Il veut cure heureux. Je suis Lionel et je suis en charmante compagnie. Bonjour Léoda. Bonjour Lionel, bonjour chers internautes. J'espère que vous allez bien. En fait, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode, un nouveau titre, un nouveau thème qui va vous parler. Effectivement, nous sommes très heureux de vous retrouver. Déjà, merci à toutes les personnes qui ont regardé l'épisode 1. Vos retours nous ont fait du bien et je crois que ce soir, vous allez être bénis par ce message de feu. Alors Léoda, de quoi allons-nous parler ce soir ? Le thème, c'est les secrets d'un mariage qui dure. Donc tu veux me faire croire que ce soir, on va découvrir les secrets, les clés d'un mariage qui dure. Exactement et on va percer à jour ces secrets parce qu'il est très important en fait que notre mariage soit un mariage épanoui et un mariage pérenne. C'est ça, qui dure dans le temps. Donc, restez connectés avec nous. Nous allons découvrir les secrets, les clés d'un mariage qui dure, comment faire durer son mariage dans le temps et comment augmenter son amour dans le couple. Donc, avant que nous puissions poursuivre, si tu n'es pas encore connecté, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, partage, mets des commentaires, fais bouger le chat car les clés sont là pour toi. On se retrouve tout de suite, après le générique. Parfois, on peut être incompris par son partenaire. Hein, Déhouda ? Tout à fait. D'où l'importance de savoir communiquer et de savoir parler à l'oreille de son conjoint. C'est vrai. Et pour cela, nous avons une vidéo qui vous est réservée dans laquelle vous allez découvrir les différents langages de l'amour. Regardez. Alors, les langages d'amour, ce sont cinq manières de pouvoir manifester, en tout cas, l'amour. Et quand on parle d'amour, on parle d'amour éros. Donc, l'amour, effectivement, où on est susceptible d'avoir des rapports sexuels. Et bien sûr, l'amour philea aussi, parce qu'on est aussi amis avec son conjoint. Donc, ces cinq manières, en tout cas, de pouvoir manifester l'amour envers son conjoint. Et ces cinq manières-là, il y a un auteur qui est très connu, qui a fait un livre qui s'appelle « Les langages d'amour », qui s'appelle Gary Chapman. Et c'est un best-seller aujourd'hui. Et dans ce livre, il nous parle des différents langages d'amour, à savoir les différentes manières, effectivement, dont on peut exprimer son amour envers son conjoint. Et cela passe par cinq manières, dont je vais vous citer, cinq manières de pouvoir manifester, en tout cas, son amour. Et donc, la première manière, ça passe par les paroles valorisantes. C'est quoi, les paroles valorisantes ? C'est quand on va dire, en fait, des compliments à son conjoint. Par exemple, « Chéri, aujourd'hui, waouh, tu es bien habillée, waouh, t'es canon ». Ou alors, effectivement, on peut la complimenter par rapport au « mais », effectivement, qu'elle a fait, qui sont assez délicieux. Ou alors, on peut dire « Ah, chéri, aujourd'hui, tu as fait la vaisselle, en tout cas, félicitations ». En tout cas, ce sont des paroles qui vont encourager l'autre dans ce que l'autre a à faire, en tout cas, dans son rôle d'époux ou d'épouse. Ce sont des paroles, en fait, qui vont faire du bien à l'autre et qui vont pousser l'autre, en fait. Ce ne sont pas des paroles qui vont casser. Ce ne sont pas des paroles négatives, mais ce sont vraiment des paroles positives qui vont apporter une valeur ajoutée dans la relation maritale. Et ces paroles-là sont très importantes. Vous savez, quand on vous fait des compliments, ça vous met la joie au cœur, ça vous booste, ça vous pousse encore à faire mieux. Donc, ce sont vraiment des paroles qui vont entretenir l'amour dans le couple. Ensuite, il y a aussi les moments de qualité. Les moments de qualité sont aussi un langage d'amour. C'est quand vraiment on prend du temps vraiment pour se concentrer sur le conjoint, c'est-à-dire qu'on n'est pas occupé à faire autre chose, on n'est pas déconcentré par le téléphone. Vraiment, ce sont des moments qu'on dédie vraiment à la relation où on est, par exemple, dans un restaurant, dans un tête-à-tête, on se regarde dans les yeux, des moments où on parle, où on pose des questions, vraiment des moments dédiés et on ne s'occupe pas d'autre chose que de son conjoint. Il y a aussi un troisième langage d'amour qui sont les cadeaux. Et les cadeaux, c'est une manifestation, en tout cas, vraiment palpable et visible de notre amour. Et les cadeaux, quand ils sont choisis selon effectivement les désirs du conjoint, ce sont des choses qui vont réjouir le cœur et qui vont remplir le réservoir d'amour. Parce qu'il faut savoir que depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, vous avez un réservoir d'amour et les langages d'amour vont vraiment venir pour remplir ce réservoir-là. Et les cadeaux aussi, si votre conjoint, vous savez qu'il aime les cadeaux, alors ne lésinez pas sur les cadeaux, faites-lui plaisir. Par exemple, pour les femmes, vous pouvez donner des roses, lui faire livrer des roses dans son travail. Pour les hommes, vous pouvez acheter une cravate. Vous savez qu'il aime bien les cravates aussi. C'est un collectionneur de montres et qu'il aime les montres. Alors, vous pouvez lui faire plaisir en achetant vraiment ce qui lui fait plaisir parce que ça ne sert à rien d'acheter un cadeau qui ne fait pas plaisir à l'autre. Ça n'aura pas le même effet que si vous achetez vraiment un cadeau qu'elle appréciera vraiment, ça va augmenter son réservoir d'amour. Ensuite, il y a encore d'autres langages d'amour comme les services rendus. Si vous savez que votre conjoint ou votre conjointe apprécie ce langage d'amour, c'est-à-dire que ça lui fait plaisir que vous puissiez lui rendre service dans un domaine particulier, que ce soit dans la maison ou dans d'autres tâches, alors faites-le vraiment. Ça va venir pour vraiment remplir son réservoir d'amour et ça va vraiment la toucher et ça va en fait apporter du plus et du boost dans la relation. Ça va venir pour augmenter l'amour qu'il y a déjà entre vous. Ça va venir comme animer, raviver la flamme qu'il y a entre vous. Ensuite, il y a le dernier langage d'amour qui est le toucher physique. À ce moment-là, effectivement, il faudra aimer le tactile, c'est-à-dire prendre votre conjointe ou votre conjoint dans les bras. Ça, c'est vraiment le toucher physique. Lui faire un baiser sur la joue, le front ou la bouche. Vraiment, ça, ce sont des marques d'amour qui vont vraiment venir pour augmenter la flamme. Donc, voilà les différents langages d'amour, les différentes manières de pouvoir manifester l'amour envers votre conjoint. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir ou de revoir quels sont les différents langages de l'amour. Effectivement, et j'espère vraiment que vous avez pris des notes. Mais ne vous en faites pas, car dans la partie du talk, nous allons découvrir des anecdotes croustillantes, croquantes, fondantes, pour développer cette partie des langages de l'amour. Alors, justement, discussion, confidence, anecdotes, c'est le talk. De retour sur le plateau et nous sommes en charmante compagnie. Effectivement, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le couple pastoral, Toul-Toul. Bonjour, pasteur Isaac. Bonjour, Lionel et Déoda. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, pasteur ici. Bonjour, Déoda. Bonjour, Lionel. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter aux internautes, s'il vous plaît ? Bien sûr, voilà. Pour faire simple, je suis le pasteur Isaac, pasteur associé à Assure les ministères et pasteur associé également à Assure Paris. Je suis le pasteur ici. Avec mon mari, nous sommes membres fondateurs de Assure les ministères. Nous sommes pasteurs associés dans Assure les ministères et pasteurs associés à Assure Paris. Merci pour cette présentation. Eh bien, il y a beaucoup d'associations, nous sommes toujours dans le thème des couples. Oui. J'aime bien faire les jeux de mots de temps en temps. Donc, à tout de suite, nous allons regarder une courte vidéo sur les couples, justement. Toi, c'est plus les paroles valorisantes. Ouais. Pas mal. C'est une antiaise. N'importe quoi. Je ne suis pas matérialiste. Attention. Elles aiment les cadeaux. C'est un cadeau. J'aime bien les cadeaux. Le premier au top niveau, c'est Paroles valorisantes. Sans hésitation. Le toucher, assurément. C'est sûr, elle est très tactile. Très, très. Ce n'est pas mon fort et j'apprends. Au bout de dix ans, tu apprends ? Je ne sais pas si là. Le mariage est un long apprentissage. Je commence déjà par un doigt. Après, ça vient. Franchement, c'est déjà comme ça. C'est un moment calqué. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Tu peux ramener des cadeaux, même de 100 euros. Elle va dire merci. Sinon, on fait quoi ? Si j'ai une purée de patate, là. Sinon, il y a ça à nettoyer. Tu vois, là, 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 là. Sinon, c'est exactement ça. Par contre, elle se réveille, j'ai nettoyé la cuisine. Tu as fait ça pour moi ? Non, en fait, je suis dans la cuisine aussi. Donc, pour toi, ça... Non, mais merci. Merci, merci. Je viens à toi, mais... Merci d'avoir lavé les enfants. Tu as commencé à laver les enfants. C'est mes enfants aussi, en fait. Après, moi, pour moi, j'aurais plus dit l'aspect tactile, parce qu'il y a un câlin, tout ça aussi. Ce sont des choses qui comptent pour moi. Donc, en y répondant, voilà, en y répondant, c'est comme si moi, voilà... C'est quoi ? Langage d'amour, quoi. Ah là là, les langages d'amour. Est-ce que tu connais les miens, toi ? Oui. Moi, je sais que pour toi, c'est facile. Moment de qualité, ça, c'est la principale. C'est la principale. Je crois que c'est l'un des plus importants. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, pasteur Isaac, comment as-tu fait pour découvrir le langage d'amour du pasteur ici ? Ou tel propre langage d'amour ? Oui, effectivement, je pense qu'en parlant souvent avec elle, pendant qu'on était fiancés, quand je disais certaines choses, on peut voir que c'était tellement positif, ça pouvait l'impacter positivement, et ainsi de suite. Voilà, c'est la forme de communication, de discussion, de dialogue, de compagnie, je dirais. Oh là là, c'est bon à voir. Mais bon, il faut quand même leur dire que tu as quand même mis du temps quand même à découvrir ce langage, n'est-ce pas ? Ah oui ? Et puis, peut-être, c'est qu'il faut aussi dire, effectivement, c'est pour ça que c'est important de communiquer. De communiquer. Parfois, on peut découvrir le langage d'amour de son conjoint dans parfois ce qu'elle aura tendance à offrir. À offrir, d'accord. Et souvent, la Bible va dire aimer votre prochain comme vous-même. Donc, parfois, c'est subtil, on peut découvrir l'autre dans la manière dont elle va faire certaines choses bien. Parfois, ça peut être un indicateur que c'est ce que la personne voudrait qu'on fasse. Pour elle. Donc, ça m'a vraiment aidé. Et peut-être, s'il faut donner des anecdotes... Vas-y, on est là pour ça. Je ne veux pas être très, très long, mais vraiment à chaque fois... Vas-y, pasteur Isaac. Quand on était fiancés, il y a vraiment quelque chose qui me vient à l'esprit. Parfois, je remarquais que quand j'allais un peu à la cité universitaire, où elle était, parfois, elle se levait, je vois, parfois, elle se levait très tôt le matin. Parfois, j'allais la trouver un peu un samedi, à la cité vue. Parfois, très tôt. Et quand j'arrivais, parfois, elle allait, comment dire, un marché, aller parfois prendre des fleurs, des roses, des fruits, des trucs comme ça. Ça m'a permis un peu plus de découvrir un peu. J'ai commencé à avoir quelqu'un de très romantique. Et puis, elle a l'été. Donc, j'ai dit, tout le matin, elle amène des fleurs, elle amène des roses, des choses comme ça. C'était pour pasteur Isaac, les fleurs. C'est ça ? Non ? C'était plus... Bon, elle aime les fleurs, en général. J'aime bien les fleurs. D'accord. Elle aime les fleurs. C'est pas mal, cette technique. C'est bien. Et toi, pasteur Isaac, comment t'as fait pour... Ben, on va dire que... Ben, j'ai mis quand même du temps, parce que... Parce que vous savez, quand on se marie, voilà, au début, on veut d'abord que tout soit centré sur nous. Et puis, finalement, un jour, en fait, le Saint-Esprit m'a dit, en fait, si tu veux qu'il te fasse ça, alors fais-le lui, en fait. Wow, amen ! Et c'est comme ça, ben, comme il disait un peu, c'est vrai que j'avais commencé quand on était fiancés, mais après, j'avais continué à le faire. Donc, je lui offrais des cadeaux, des trucs comme ça. En fait, ce que je voulais qu'il m'offre, en fait. C'est comme ça qu'il a su, en fait, ce que je voulais. Et puis, ben, et puis, au fur et à mesure, je me suis rendue compte aussi, ben, en faisant ça, j'ai compris que, ben, lui, bon, c'était pas trop les cadeaux. Lui, c'était plus les paroles valorisantes. C'était plus, voilà, lui, c'était pas vraiment, voilà, les cadeaux, mais c'était plus, voilà, que je lui dise que je l'aime, que je dise qu'il est beau, qu'il est fort. Oui, voilà, c'était un peu ça. Je voulais dire qu'il est important, en fait, au-delà de comprendre le langage de l'autre et de le connaître, d'apprendre, en fait, à échanger l'un et l'autre avec le langage. Je m'explique. Parce qu'en fait, à vous écouter parler, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est vraiment le fait que, je sais même, de traduire cette pensée. T'inquiète, t'inquiète. J'ai dit, on a en famille. Pour traduire cette pensée, en fait, c'est que, en étant avec un homme qui a un besoin de parole valorisante, de la même manière, quelque part, en fait, lui, il savait que tu aimais les cadeaux, donc en fait, il y a une espèce de complémentarité et une espèce d'échange donnant-donnant, finalement, dans la communication. Parce qu'il y a un émetteur et un récepteur et il y a une... Je sais pas quoi qu'on appelle ça... Il y a une transmission. Une transmission. Exactement. Une transmission. Entre les deux, ce qui fait que, je pense que, finalement, le langage, est-ce qu'on peut dire qu'il est figé dans le sens où, moi, j'aime, par exemple, les cadeaux, j'aime les paroles valorisantes, je ne me cantonnais qu'à cela. Qu'à cela. D'accord. Si je me permets, moi, je pense que ça peut évoluer. Parce que je dis souvent quand je m'occupe, en fait, je continue toujours à m'occuper, d'ailleurs, des couples, des futurs couples, etc. Je leur dis qu'en fait, vous n'allez pas être les mêmes quand vous vous fiancez, quand vous êtes marié, par exemple, la première année et quand vous avez 50 ans, 10 ans. Vous aurez tendance à évoluer. Par exemple, on va dire, oui, peut-être là, aujourd'hui, même avant, en fait, j'aimais les cadeaux, je les aime toujours, d'ailleurs. J'aime les paroles valorisantes, mais maintenant, après, j'aurais besoin, en fait, aussi des moments de qualité. Parce que vous allez voir que plus le temps va avancer, plus il va y avoir les occupations, il va y avoir le ministère, il va y avoir les enfants. Et donc, à un moment donné, vous aurez tendance à plonger, en fait, dans ce, on va dire, dans ce marasme-là, dans ce tourbillon de la vie. Et finalement, tendance à vouloir vous perdre. Et donc, on va dire, cet acte-là d'amour va se rajouter. Et je crois que ça va se rajouter aussi pour tous les coups parce qu'à un moment donné, on a besoin de ces temps de qualité. Et donc, ça se rajoute. Et même moi, moi, je crois aussi que même si, en fait, on aurait une expérience dans les cinq langages d'amour, en fait. Même si, à un moment donné, au début, on va commencer avec un langage d'amour qu'on aime, mais après, au fur et à mesure, on va explorer ces langages d'amour et on va voir qu'on n'est pas finalement figé sur un ou sur deux. Mais les cinq, en fait, ou les quatre vont être importants, en fait. Tout à fait. Je ne sais pas s'il faut ajouter. Je pense qu'elle a vraiment dit des choses extrêmement importantes. On voit vraiment, oui, c'est vraiment évolutif. On voit que quand on est fiancé, s'il faut peut-être mettre les fiançages dans le mariage, quand on est fiancé, effectivement, il y a des choses, par exemple, que la femme voudrait bien des poèmes, vraiment être très romantique parce que vraiment, rassurer, c'est vraiment l'amour, pas brut, mais vraiment, dans son état, dans son état brut. et ainsi de suite. Mais effectivement, les choses vont évoluer. Comme elle a dit, les temps de qualité, vous êtes mariés, nous sommes pasteurs, on va avoir des enfants, il faudra d'autres choses, il faudra vraiment évoluer. À un moment, ce ne sera plus des cadeaux. Comme elle a dit, ça va être des temps de qualité. Après, pour les hommes, il y a quand même des choses, je ne veux pas dire que pour nous, il y a des choses qui restent. On va dire, c'est un peu universel. Lionel, tu es mon avocat. Les gars, vous avez écouté. L'homme, c'est un peu, on est un peu des hommes. Après, ce que je veux peut-être ajouter, et puis l'homme va également vivre dans le monde de l'ego. On est un peu comme ça. Je pense à un pasteur qui disait ça. Donc, ça va toujours être ça. C'est quelque chose qui va toujours rester. L'homme va toujours vouloir les paroles, le respect, c'est tout ça. Peut-être pour titiller un peu son ego, mais on est comme ça. L'homme vit un peu dans ce monde de l'ego parce que bon, on a nos hormones un peu. Donc, il y a quand même pour répondre à ce que Déodère disait. Ça, ça peut peut-être rester figé qu'il y ait deux enfants, trois enfants du ministère. Ça, ça va toujours rester. L'homme aime toujours que la femme, d'ailleurs, la Bible va le dire, va commencer à dire quand il parle de couple, la femme, soyez soumise. Vous voyez que ça commence par là au lieu de dire l'homme aime votre femme. Vous voyez, Dieu comprend quand même que l'homme vit dans ce monde l'ego là, dans le bon sens. Il est comme ça. Le respect toujours, le respect en public, le respect à tous égards. C'est vraiment important. ça reste toujours un peu figé. Chers internautes, vous voyez, découvrez vraiment les langages de l'amour de son partenaire ou de sa partenaire. C'est quelque chose qui prend du temps et c'est évolutif. Donc, les frères, je parle pour vous, je vous défends. Si tu as découvert le secret de la femme, de ta partenaire, c'est par exemple les paroles valorisantes. Ne reste pas figée dessus. Cherche à faire évoluer. Il y a autre chose. Elle a aussi des cadeaux de moins de qualité. Ah oui, les cadeaux, elles aiment ça. Les cadeaux, elles aiment ça. Qui n'aime pas les cadeaux ? Qui n'aime pas les cadeaux ? Vous aimez moi. Et justement, moi j'aimerais savoir quel est le secret de la longévité d'un mariage ? Parce que vous êtes mariés depuis... Ça fait quand même 60 ans. Oui, c'est vraiment une question extrêmement importante. Je pense que surtout de nos jours où, comme l'apôtre, notre apôtre le dit souvent, les gens se marient avec des options dans leur fait. Et ça, ce n'est pas vraiment comme ça que je vois les choses. Et il dit souvent qu'il faut bannir toutes les options. La seule issue dans le mariage, effectivement, c'est le mariage juste à ce que l'enlèvement. L'enlèvement, c'est ça. Donc, il faut évoluer comme ça. Et moi, ça a même souvent été comme ça. C'est ce qui m'a préservé quand j'étais célibataire. J'ai souvent vécu seul, même sans mes parents, faire des études. J'avais toujours cet objectif-là, c'est que je ne veux pas faire des enfants en dehors du mariage. Mais il y en a qui l'ont peut-être fait. Ça n'est pas arrivé. On ne peut pas se glorifier. C'est Dieu qui... Donc, j'avais toujours cet objectif-là quand j'étais seul et ça m'a vraiment aidé. Donc, pour revenir un peu sur la longétés dans le mariage, il faut se faire cet objectif-là. Il faut se dire Dieu est déjà la séparation. D'accord. Dieu est le divorce et puis, on voit un peu ce que la société nous présente. Il faut vraiment avoir ce principe-là. Mais non, le secret de la longévité, il faut faire simple. La Bible va dire une corne à trois fils ne seront pas facilement. Je pense que le secret dans le mariage, c'est la troisième personne que vous ne voyez pas peut-être là, mais qui est réelle, qui est très puissante. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Amen. Je pense que c'est vraiment lui qui va nous permettre de durer dans le mariage. Si on va peut-être parler du Saint-Esprit, de Dieu, on peut également parler finement de l'amour parce que Dieu est amour. C'est ça. Voilà. Mais pasteur Isaac, hormis le Saint-Esprit, on va prendre le langage, on va dire les moments de qualité. Le Saint-Esprit qui est le socle, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va passer des moments de qualité avec le pasteur ici. Donc, dans la durée, comment tu as fait pour t'adapter ? Est-ce que vous avez des périodes où vous dites, par exemple, vendredi, c'est une autre soirée à nous ? Est-ce que vous avez mis en place des choses ? Oui, effectivement. Ce qui est bien avec nous deux, on a peut-être des choses en commun, mais on a quand même cette passion-là. Parfois, je dis aux gens à l'église, quand vous voyez nos enfants, vous allez voir Christelle, Sophia, vous nous voyez, les gens peuvent penser qu'on fait exprès, mais on a pris l'habitude de faire quasiment tout ensemble. Vous allez voir, parfois même, on va s'appeler, même je suis à la maison ici à Évangile TV, on va s'appeler, on a pris vraiment l'habitude, au-delà de bloquer un jour, nous on fait quasiment tout ensemble. Nous deux, ça a été, depuis les fiançailles, on mangeait ensemble, on priait ensemble, vraiment tout. On s'est marre, on a continué à faire tout ensemble. Je pense que c'est surtout ça, toujours vraiment faire l'équipe, considérer son épouse, son congé, comme son ami. Et on a même fait ça après finalement avec les enfants, parce que quand vous avez les enfants, vous vous aidez également dans la longévité, parce que vous les considérez, le mari a plus une autre dimension. Vous allez voir Christelle, Sophia, si vous vous suivez attentivement, vous allez voir comment elle est parfois dans la complicité avec nous. Vous allez voir ça. Et puis tous les autres, surtout les filles, Christelle, Sophia et Carissa aussi ont commencé un peu et puis plus manager. Mais c'est surtout ça, il y a Dieu, il y a le fait de faire bloc ensemble. Il faut faire tout ensemble. Et quand vous faites ça, il y a vraiment comme une incorporation, il y a une homogénisation des choses, sans s'en rendre compte. Ça devient des réflexes. Et quelque part, ça fait en sorte comme si vous conditionnez l'un de l'autre. Et c'est bien, parce que c'est tout ça qui va faire en sorte que... Mais c'est vrai, des temps de qualité, c'est une routine positive. C'est surtout... Mais je pense vraiment que... D'ailleurs, celui qui va faire ça, c'est Dieu qui va vous inspirer. Amen. C'est Dieu qui va vous inspirer. L'amour, moi je pense que c'est vraiment la longétude, le secret, c'est l'amour. C'est Dieu, Dieu amour, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'amour, Jésus, Christ est amour. Donc je pense que c'est vraiment l'amour qui va faire en sorte que vous soyez inspirés. Parce qu'on l'avait dit, il y a une émission ici, vous soyez inspirés et qu'il y ait la vie dans tous les aspects du mariage, qu'il n'y ait pas de routine. Moi je pense que c'est surtout ça. Il faut même ajouter, quand on parle de la longévité, beaucoup de gens qui veulent se marier, les jeunes mariés, parfois il faut oublier des défis qui arrivent. Il y a des défis qui peuvent être extérieurs. Par exemple, nous nous sommes des pasteurs, on a tellement eu des défis, je pense que le couple apostolique peut également vous dire. Mais des défis qui sont extérieurs, il faut être honnête, il y a aussi des défis intérieurs. Parce que vous savez, quand vous vous mariez, vous vous découvrez au fur et à mesure les choses évoluent et si de suite vous avez des qualités, vous avez également des défis l'un l'autre. Donc ça fait des petits défis et il faut l'amour pour surmonter ça pour être objectif. Peut-être je veux prendre les défis peut-être extérieurs, les choses, surtout nous qui sommes pasteurs. Pasteur aussi, elle veut parler depuis elle veut parler. Elle a trop parlé à l'autre question. Mais moi je pense que la longévité c'est vraiment l'amour de Dieu. Quand je dis l'amour de Dieu, j'inclus la relation avec Dieu dedans. Parce que ces relations, la paume le dit souvent, c'est la source, ça veut dire quand les choses veulent tarir, vous avez la source, la source qui est intarissable, qui vient renouveler les choses. Que ça soit sur le plan sentimental, je dirais sexuel, à tous égards, le romantique dont on parle, on oublie que Dieu est romantique. C'est Dieu qui va inspirer toutes choses. Quand vous priez, vous lisez, il va inspirer des choses. Vraiment, moi, mon secret, c'est vraiment l'amour. C'est la maison de Dieu. Passeur, moi j'ai une question pour toi. Vu que dans ta profession, tu fais aussi des suivis de couple. On parle des langages de l'amour. Mais comment faire avec des personnes, on va prendre une femme, son langage, je ne sais pas si c'est un langage d'amour, elle, elle est plutôt matérialiste. Il y a des femmes qui disent ou des hommes, moi, pour me mettre en couple, pour me marier, il faut que je sois avec quelqu'un qui soit stable financièrement. Est-ce que ce genre de personnes, leur langage de l'amour, c'est… Les cadeaux. Les cadeaux. Comment on met dans cette catégorie et comment faire en sorte que leur mariage dure, en fait, s'il y a déjà des a priori comme ça dès le départ ? Moi, je me dis que ce n'est pas forcément… Ce n'est pas parce que la personne veut quelqu'un qui travaille que ça veut dire que son langage d'amour, c'est forcément les cadeaux. D'accord. C'est juste parce que la femme en elle-même, en fait, a besoin de protection. Donc là, en le disant, en fait, comme ça, elle exprime juste, en fait, son besoin de protection, d'être protégée, de stabilité. Peut-être parce qu'elle a vu autour d'elle des gens qui se sont mariés mais qui n'avaient pas de stabilité financière, qui ont peut-être échoué et tout. Après, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut travailler parce qu'on ne doit pas se focaliser sur la stabilité financière parce qu'il y a plus, comme disait Dieu au prophète Samuel, les hommes regardent aux apparences, mais Dieu, il regarde au cœur et parfois, il faut qu'on regarde au cœur parce que parfois, on va avoir un candidat qui n'a pas encore d'argent pour le moment où il est peut-être étudiant ou peut-être, voilà, il est peut-être au chômage quand un autre candidat, il travaille, il a la voiture, sous les apparences, il semble bien, mais au niveau spirituel, Dieu l'a peut-être rejeté. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça, c'est important en fait d'avoir un renouvellement en fait de sa mentalité à ce niveau-là parce qu'il ne faut pas se focaliser sur le matériel pour pouvoir être heureux. Pour durer dans le temps, on a parlé de communication. Mais qui dit communication dit patience aussi parce que ce n'est pas parce qu'on communique que vous, au bout de 15 ans, comment vous avez dû développer cet aspect qui est la patience ? Oui, c'est pour ça, je veux répondre d'abord. Je vais répondre à cette question. En fait, c'est pour ça que je pense que le pasteur Isaac parlait de l'amour agapé, d'où la patience parce que, et vous allez voir aussi que dans la communication, il y a différents types de communication parce que quand les gens voient communication, ils se disent c'est juste parler, parler, parler. C'est juste communication verbale. C'est la communication verbale et parfois on peut parler mais on ne peut, on peut ne pas s'écouter. Oui. Tout à fait. Parce qu'on peut parler mais on peut ne pas se comprendre et après, je pense que vous avez déjà dû entendre ce genre de choses. On le vire, on le vire. Ah mais non, mais tu n'as pas compris, mais qu'est-ce que tu dis ? Etc. Vous voyez, c'est parce que c'est une communication qui est basée sur le parler mais où il n'y a pas d'écoute active. Là, ce n'est pas la bonne communication. Il faut bien communiquer et pour bien communiquer, il faut connaître aussi la communication non-verbale, la communication corporelle, la communication des yeux, la communication même de l'attitude. Par exemple, tu peux avoir une certaine position. Tu peux communiquer quelque chose par ta manière de te positionner, par ta manière de regarder la personne. Tu peux aussi communiquer aussi les actes, etc., ça communique. Donc tout ça, et c'est là où la passion se passe, c'est là où l'amour agapé passe. Pour ça, c'est vraiment important. Peut-être pour illustrer, vite fait, il faut qu'on soit pratiqués. Oui, parce que si on veut vite fait, apparemment en termes, il y a des contenus, des actes, parfois, hier, vous êtes un peu embrulés sur les points. Vous n'êtes pas tombés d'accord et puis peut-être, ça a peut-être tendu l'atmosphère. Par exemple, le lendemain, par exemple, l'homme peut montrer que peut-être je ne suis plus sur ça, mettre le tablier, aller faire la cuisine, des trucs comme ça, pour montrer que, tu vois, c'est une façon de dire, c'est rester derrière nous, on passe à autre chose. Vous voyez, il y a parfois cette façon de communiquer également. D'accord. Parce que, comme elle disait, les gens pensent que la communication, c'est toujours le verbal. Et parfois, les choses peuvent ne pas s'arranger. Et parfois, nous, on communique, parfois silencieusement. Silencieusement. On fait juste des petits trucs. Et ça fait que, dans le couple, mais ça fait des années, on n'a jamais eu, depuis là, des conversations où on va tomber dans les querelles, ce genre de choses. Parce qu'on apprend à communiquer de plusieurs façons. Vraiment, comprendre comment l'autre communique et surtout, écouter ce que l'autre dit, en fait. C'est des clés importantes. D'accord. Moi, je rajouterais également qu'il est important de noter de vos échanges, apprendre à prendre plaisir à passer du temps ensemble. C'est comme ça qu'on communiquera mieux et surtout qu'on va apprendre à mieux communiquer avec l'autre, à mieux l'écouter. que si on ne passe pas assez de temps ensemble, finalement, on se rend compte que la personne ne la connaît pas aussi bien que cela. D'accord. Est-ce que je peux juste rajouter une chose, en fait ? Vas-y. C'est vraiment intéressant. En fait, c'était quelque chose que j'avais appris d'une maman, en fait, qui disait que, quelles que soient, en fait, les disputes ou même, voilà, il ne faut jamais tourner le dos à son mari ou ne jamais, en fait, dire à son mari ou même à sa femme, va te coucher ailleurs. Non, il faut toujours, en fait, rester sur le même lit parce que c'est comme si vous installez, en fait, une distance, en fait, entre vous et une distance dans laquelle le diable peut s'immiscer. et c'est pour ça, c'est vraiment important et elle disait vraiment une chose et c'est toujours quelque chose que j'ai gardé, vous restez toujours sur le même lit, vous ne faites pas d'eau, en fait, comme on voit souvent dans certains lits, comme disait quelqu'un, le mariage est le seul, en fait, le seul endroit où deux ennemis dorment ensemble et c'est ça, en fait, il faut vraiment que ces ennemis-là puissent se transformer, en fait, en amis. D'accord, et l'homme a pour beaucoup dans cette affaire, l'homme doit vraiment le garant de l'atmosphère. Il faut que l'homme ne soit pas gardé, donc il doit tout faire toujours pour garder l'atmosphère. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez été édifié par ces échanges et que vous avez pu quand même percer à jour les secrets de la longevité des couples, les mariages qui durent et la communication. Nous allons passer à notre route suivante. À vous la parole. À vous la parole, c'est la rubrique dans laquelle on prie avec vous et pour vous. Donc, envoyez-nous vos sujets de prière. Nous y consacrerons du temps. Julia, as-tu des recats de prière pour nous, s'il te plaît ? Oui, alors, pour la restauration pour les couples qui rencontrent des difficultés, que les seigneurs puissent les restaurer et les conduire pour se réconcilier et se pardonner mutuellement. Waouh ! Ça tombe bien, nous avons des pasteurs avec nous, ils vont vous bénir et profiter à seller cela par une offrande, une action de grâce. N'hésitez pas. Vous avez le lien qui s'affiche, le lien Paypal, donc n'hésitez pas à semer pour garder ce que vous avez reçu. Pasteur Isaac ? On va prier. Donc, juste faire dire à ceux qui sont dans des difficultés, sont mariés, sont dans des difficultés. Généralement, quand il y a des difficultés, des défis, ce qui se passe, parfois, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie d'avoir une relation avec Dieu. Et ce qui se passe, l'amour, l'onction de Dieu au-dedans de nous, c'est tiol. Et la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je veux prier. L'amour est dans votre cœur. Et c'est l'amour qui permet de se pardonner mutuellement et de vivre épanoui dans le couple et de voir des choses objectivement et de voir même le futur et de même entendre la voix de Dieu. C'est l'amour. S'il n'y a plus l'amour activé, vous aurez du mal à entendre la voix de Dieu. Oh, la voix de Dieu l'assure toute chose. Ça, je veux vite prier pour que l'onction soit restaurée et l'onction brise le jour également, détruit le jour des rancœurs, de l'amertume, des blessures, quel que soit ce qui a pu se passer. Près, je libère ton onction dans la vie des couples qui connaissent des difficultés maintenant. Au nom de Jésus, je libère ton onction qui va détruire l'amertume, les rancœurs, la colère, la haine et toutes les blessures quelle que soit leur nature. À cause de certains événements, j'envoie ton onction qui brise le jour maintenant, qui détruit toute forme de jour. Et à cause de son onction qui agit, l'amour de Dieu va être pratiqué, exprimé par l'onction parce que l'onction nous a été donné pour vivre également l'amour. Père, merci. Parce que l'amour est restauré, l'amour agapé fonctionne dans leur cœur et cet amour leur donne la force, l'énergie pour pardonner et voir le futur de manière glorieuse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous me permettez, vraiment, je sais que je prends votre temps, mais en fait, il y a une personne que je vois en fait dans mon esprit, c'est une femme qui est en fait en pleine discussion avec son mari et en fait, elle a l'idée de divorcer en fait. Elle veut se séparer parce qu'elle se dit que c'est le seul moyen et vraiment, j'ai à cœur de te dire n'en pose des actes d'amour en fait parce que Dieu veut passer par toi pour amener la restauration dans ton foyer, pour amener la restauration dans ton mariage et tu vas voir que même au travers de ça, quand vous allez passer en fait par cette tempête que vous êtes en train de passer après, vous allez devenir en fait un sujet de restauration pour d'autres couples et je vous vois en fait en train de relever d'autres couples, de vraiment, de donner des conseils. Donc garde la foi ma sœur. Peut-être là tu te dis que ton mari ne va pas encore changer mais change maintenant ta mentalité par rapport à ça et pose des actes d'amour par rapport à ton mari parce que c'est par là que Dieu va passer pour amener la restauration à ton foyer. Waouh, 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 waouh. Amen, amen. L'atmosère a shifté sur le bateau là. Waouh, alléluia. Amen. Julia ? Alors, il y a un autre sujet. Il y a des internautes qui sont en couple mais qui ne connaissent pas encore le langage d'amour de leur partenaire et qu'ils puissent connaître ce langage et qu'ils puissent être épanouis tout au long de leur couple, tout au long de leur mariage aussi. Amen. Amen. Ok, pasteur ici, si ça ne te dérange pas. Ok, on va prier pour ça pour que vraiment vous connaissiez vraiment le langage d'amour. Ce que je voudrais vous dire c'est de faire du Saint-Esprit votre allié. Nous allons vraiment prier pour ça. Merci Seigneur. Tu les conduis dans toute la vérité au Dieu. Tu leur enseignes toutes choses. Merci Seigneur. Tu ouvres les yeux Seigneur des incarnations, des personnes qu'ils ne connaissent pas. Tu ouvres leur entendement spirituel. Oui, ils ont le discernement pour savoir quelle est la saison dans laquelle ils sont et par rapport à cette saison quel est le langage qu'ils doivent avoir. Merci pour ta main au Dieu qui est maintenant sur eux. Oui, pendant que vous êtes là vous écoutez l'encheur du Saint-Esprit est maintenant sur vous et ouvre maintenant vos yeux et ouvre maintenant vos oreilles afin que vous puissiez entendre, afin que vous puissiez voir comme il voit et que vous puissiez voir votre conjoint, que vous puissiez entendre votre conjoint et puissiez être dans le langage d'amour. Je prie maintenant que vous ne soyez pas dans la routine mais que vous soyez toujours au top only in the name of Jesus. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. vu qu'on a des pasteurs avec nous Pasteur Isaac est-ce que tu peux prier pour les différents internautes qui ont semé dans cette émission afin qu'ils aient une récolte s'il te plaît. Yes. Effectivement comme Lionel vient de le dire on va prier la récolte ça va être une récolte financière mais ça va être également une récolte en termes de grâce. Amen. Il faut la grâce pour avoir l'avantage dans le mariage sur le chemin de nos destinés. vous tous qui avez semé je prie que vous soyez connectés à la grâce de la longévité que vous récoltez la grâce de la longévité dans le mariage la grâce de comprendre et de vivre l'amour agapé au nom de Jésus la grâce pour que la sagesse divine soit manifeste accrue dans votre vie pour connaître un mariage heureux béni épanoui au nom de Jésus je prie pour tous les couples même les fiancés qui ont semé je prie qu'ils ne mentent rien dans leur foyer au nom de Jésus que les opportunités en termes de finances viennent à eux au nom de Jésus je décrète la prospérité dans leur vie dans leur foyer au nom de Jésus la même façon que tu nous as permis de vivre des miracles financiers nous décrétons des miracles financiers dans leur vie tu nous as ouvert des portes sur le plan immobilier d'autres choses avec mon épouse nous décrétons cette grâce dans leur vie au nom puissant de Jésus Amen 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 Cher internaute j'espère que vous avez été béni comme nous que vous avez reçu des clés qui vont vraiment vous aider à durer dans votre relation Merci pasteur Isaac merci pasteur ici d'avoir été avec nous Exactement c'est vraiment un privilège j'ai vraiment aimé nos échanges les moments qu'on nous aiment passé et je crois sur internet que vous avez été béni à la hauteur à laquelle nous avons été bénis Amen Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram Facebook Youtube pour regarder les vidéos et également les replays et si cette émission vous a béni vous pouvez semer pour Évangile TV Amen ce qui nous permet de vous proposer des contenus de qualité vos dons sont précieux 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 Amen Continuez à partager à liker si tu n'es pas encore abonné abonne-toi et s'il te plaît regarde à nouveau cette émission car les clés qui ont été données sont puissantes sont importantes J'espère que vous avez été béni nous vous disons gardez bien ce que vous avez reçu et à la semaine prochaine Ciao Bye bye Retrouvez le livre Se préparer à réussir son mariage écrit par L'apôtre Alain Patrick Tzenguet disponible sur Amazon en version numérique et papier Sous-titrage ST' 501